Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien C'est longtemps que je n'ai pas fait ça, nous sommes au restaurant, ceci est un montant, nous l'appellerons Yves Je l'ai toujours dit, je vais finir chez Heruki dans les grosses têtes Nous sommes au normal, on est venu manger ce midi tranquillement, c'est samedi, il a moins que ta dent Non non c'est bon, ne montre pas ta dent, non non, arrête là, mais arrête avec ça, c'est un fake Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va bien ? Monsieur Mime Hier, avant-hier, avant-hier, je suis allé chercher un vélo pour Owen parce que Owen ne voulait pas faire de vélo Et on arrive au magasin et il voulait reposer le vélo et prendre un porte-clés à la place, enfin bref Il m'a fait une comédie pas possible Et en fait, ça s'est bien passé Mila, c'est bon, elle s'est prise... Elle ne sait pas encore rouler en vélo, maintenant elle sait Elle sait faire du vélo sans roulette Owen aussi, sait faire du vélo avec Il faudrait essayer lui, je pense qu'il est débrouillé Oui, 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 oui Il y a plein de petits tournages à 3 ans Oui, mais ça fait une fois qu'il en fait, une journée qu'il en fait avec des roulettes Même s'il sait en faire à l'école, il en fait tout le temps Je ne comprenais pas qu'il ne voulait qu'en faire avec nous, bref Parce que tu vois, retirer tous les petits ravis du visage d'un enfant, c'était une idée Ça bouge un enfant Avec un casque, ça travaille à tout Ouais, on va lui mettre un casque de moto Maintenant, on balade un petit peu la Camaro Il faut la sortir de temps en temps pour la faire rouler Roxane adore le confort de cette voiture Je pense que dans un tracteur, on n'est plus confort C'est sûr d'ailleurs Le problème, c'est qu'il y a des suspensions de course Et une boîte de vitesse de course Parce qu'à bas régime, ça donne des à-coups, c'est assez violent, n'est-ce pas ? C'est censé faire quoi ? Mais là, tu en as mis plein tes cheveux, c'est merveilleux C'est censé faire quoi sur 400 mètres, cette voiture ? Parce que normalement, c'était une voiture qui faisait des courses de 400 mètres C'est connu pour ça C'est ça ? Elle est censée faire quoi comme... Peut-être qu'elle est dans les 10 C'est-à-dire ? 10 secondes 10 secondes pour 400 mètres Moins de 11 secondes C'est ce qu'on appelle une caisse dans les 10 Là, il y a une course d'origine, elle fait 10 secondes fois avec le moteur 427 Là, j'ai un moteur 4,54 Donc qui est plus gros, plus puissant, plus préparé Avec la boîte de vitesse de drague, le pont court et tout Je pense qu'on est dans les 10 T'as jamais vu passer une cheveuse quand il dit une caisse qui est dans les 10 ? Oui mais bon C'est ça que ça veut dire une caisse qui est dans les 10 Je vais vous reprendre la maison Avec un peu de bazar derrière moi Faites pas attention C'est des journées shooting photo Fatiné shooting photo Et cet après-midi ça va être rebelote Parce que je vous ai dit que je shootais toutes les fringues Tiki Bloom etc Bref, pour celles qui sont clientes, allez voir Parce que j'ai rentré énormément de choses, des vestes etc Des trucs trop canons mais bon bref J'ai acheté des petites choses chez Zara pour les enfants J'avais envie de vous montrer Et également chez Kiabi Et je pense pas vous avoir montré ce que j'ai acheté chez Kiabi Il y a déjà des choses Kiabi qui sont parties au lavage Donc vous verrez pas Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai là encore en main Déjà il y a cette paire de bottines Et ils ont sorti une autre paire de bottines J'ai hésité entre les deux Et j'allais pas prendre les deux Voilà Vous me connaissez Je suis une grande acheteuse de vêtements enfants Mais pour le coup même si les deux me plaisaient beaucoup J'ai quand même pris celle-ci Que je trouve sublime avec le petit détail étoile Mais il y en a aussi des beiges un peu plus larges Comme vernis beige Elles sont trop canon Donc voilà Kiabi ça reste des petits prix Donc c'est pour ça que je vous en parle Pareil je lui ai pris ce pantalon Elle l'a sur elle Je vous montrerai après En version lila Et je lui ai pris également De cette couleur-ci Ils sont vraiment jolies Elle porte du 7 ans Et elle a pris du 7 ans là-bas C'est parfait J'ai un doute sur si je vous avais montré ou pas Mais non je vous ai pas encore montré ça Et du coup elle a fait un petit réel ce matin C'est pour ça Avec les vêtements du coup c'est pour ça qu'ils sont là J'ai pris cette robe pull qui est vraiment très jolie Et j'ai pris la même dans les tons roses Enfin c'est pas tout à fait la même Ça c'est le dos Mais c'est le même genre Ça fait un peu peace and love etc Avec les marguerites et compagnie J'adore Très très jolie Et quand même bien épais Ensuite Je voulais vous montrer ce que j'ai pris du coup Chez Zara Déjà chez Zara j'ai trouvé le t-shirt qu'elle a aujourd'hui sur le dos Que vous verrez encore une fois juste après Qui est sublime avec des bisounours Donc pour ceux qui sont fans voilà J'ai pris cette veste qui fait un peu Bon pour le coup ça pourrait aller pour son frère Quand il sera en âge de la porter Je la garderai pour Owen Parce que clairement c'est fille et garçon Et voilà c'est la taille pile poil de maintenant Elle est pas très épaisse mais quand même Et je pense que pour la rentrée scolaire le matin A l'air de rien à 8h du mat' il fait quand même pas super chaud Je pense que ce sera parfait C'est pas trop épais mais en même temps C'est assez chaud Donc ça c'est nickel Ça que j'ai également pris pour Mila parce qu'elle est fan des Pokémon Bon moi je suis pas très fan mais voilà Et tout le reste c'est pour Owen Donc c'est toujours Zara ça Je vous montre rapidement comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on retrouve C'est toujours bien de voir je trouve en vidéo Plutôt que bon il y a des petits fils de partout Mais voilà ils sont de super qualité Hop j'aime beaucoup ce genre d'ensemble de chez Zara Parce que franchement ça tient la route Bon après l'ensemble est quasiment blanc Donc on verra bien combien de temps il va rester en bon état Mais voilà donc pantalon plus haut J'ai pris ça pour quand il met pas le pull Pour mettre avec le petit pantalon C'est comme un sous pull mais bon C'est un petit pull là Et très jolie veste Gros coup de coeur Après faut aimer mais voilà Avec du polaire à l'intérieur Qui est pas trop épaisse encore une fois Mais qui est quand même chaude Et pareil peut-être pour les matinées Enfin j'en sais rien on verra en septembre Ça tombe il fera 30 degrés j'en ai aucune idée Mais bon le matin j'ai quand même un doute Parce que déjà maintenant le matin il fait pas très chaud Donc voilà d'ici un mois je pense que ce sera parfait A part ça mais j'aimerais avoir vos avis sur les nouvelles vidéos que je vous poste Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous voulez que je continue etc C'est toujours hyper cool d'avoir vos avis Je vous remercie en tout cas de me suivre ici Parce que vous êtes de nouveau de plus en plus nombreux à me re-suivre on va dire Et ça me fait trop plaisir vos messages Bien sur Youtube il y a toujours le lot de haters Quand on dit j'ai reçu Peut-être 3 mauvais messages sur les 15 derniers jours Ce qui n'est pas énorme franchement Je me trouve chanceuse parce que je vois des fois des gens qui se font défoncer de partout Donc j'ai encore de la chance Voilà surtout que je me rends compte que c'est souvent des fake messages Avec des fake comptes Voilà ça n'a pas évolué tout ça Du genre le dernier c'était hier c'est pour ça que je le relève Qui me dit un truc du genre oui Voilà je mettais des abonnés je suis revenu voir tes vidéos sont toujours aussi nulles Mais vous sentez que C'est un Enfin je sais pas c'est vraiment un message pour blesser Parce que c'est soi-disant quelqu'un qui me suit pas ou plus Et qui revient juste pour mettre ça Je comprends pas le concept donc ça me parait très fake Vous voyez un peu le délire Ça me touche pas vraiment outre mesure Mais c'est vrai que je les relève en me disant mais en fait Ouais sur Youtube fatalement il y a toujours des haters et des gens qui reviennent à la charge Pour faire du cirque sur mon dos ça a toujours été Je pense que ça changera jamais J'étais un peu partie de Youtube voire même beaucoup partie de Youtube Et je n'avais plus tout ça J'ai l'impression que le fait que je revienne un peu faire des vidéos ça dérange certaines personnes Ça me fait trop rire Voilà bon bref Sinon je vais pas revenir sur la vidéo pas précédente mais celle d'avant Sur qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais pas faire Tout ce qui est droit à l'image etc Je verrai bien Voilà moi je vous ai parlé de ça parce que j'ai trouvé ça complètement What the fuck d'utiliser mon image comme ça Il y a des gens qui sont aussi choqués que moi et qui comprennent Des gens qui sont dans le droit ou qu'on fait du droit et qui comprennent encore plus Comment c'est grave d'utiliser l'image de quelqu'un comme ça Et puis il y a des gens qui comprennent pas qui se disent l'image est sur Google Donc on peut faire ce qu'on veut avec alors que pas du tout Ça marche pas comme ça la vie même sur internet Mais voilà ceci étant dit on va clore ce chapitre on va dire Surtout que c'est de la prise de tête et honnêtement oui ça m'a pris la tête pendant ces derniers jours Donc voilà je voulais revenir dessus très rapidement parce que je vais peut-être encore avoir des demandes Qu'est-ce que tu vas faire j'ai eu pas mal de messages même sur Instagram Voilà on va rester là pour ce chapitre En ce moment je dois bien avouer qu'il y a pas mal de choses qui m'ont gonflée Je pense que plus je vieillis et moins mon caractère devient facile en fait En fait moins je me laisse faire Pourtant j'ai eu une période très zen où tout ce qu'on me faisait me passait sur le dos Parce qu'en fait j'en ai tellement pris je pense que ça me passait vraiment sur le dos Et là en ce moment c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui viennent Voilà c'est la vie après la vie a son lot de petits soucis et de petits embêtements Et il faut faire avec malheureusement Mais voilà c'est pas tous les jours facile en ce moment Je dois bien avouer que souvent on me casse les pieds pour rester poli Voilà j'espère que vous ça va en tout cas Je sais pas si je vous l'ai demandé depuis le début de la vidéo Parce que c'est Alex qui a commencé ce vlog L'air de rien moi ça va quand même et je pense que vous le remarquez aussi Ça aussi j'ai eu des messages qui disaient t'as l'air plus en forme Qu'il y a quelques semaines, quelques mois Effectivement j'ai repris du poil de la bête Ça n'allait pas très fort il y a quelques mois C'est vrai que j'ai eu des petites périodes Des coups de moins bien Et puis j'ai eu encore des petits coups de moins bien parfois Maintenant mais Mais ça va quand même nettement mieux Et je suis contente en tout cas de revenir ici Ça me fait du bien de faire des vidéos J'aime toujours autant faire des vidéos Donc c'est vrai que ça me fait du bien Et je retrouve un peu de temps surtout Parce que c'est surtout ça qui me manque moi Quand je fais pas l'une ou l'autre chose C'est un manque de temps Et là je retrouve un peu de temps pour tout ça Donc ça fait plaisir Voilà bon bref allez j'arrête de parler Oui il y a un papillon Là il est trop beau Il est bleu Mais il est où ? Il est parti ? Ah oui On fait un blocage Il est bleu tout petit Mais il est passé Bon on est venu dans le bois du coup Faire du vélo Oui Parce que maintenant moi je sais faire du vélo Tiens ouais Et moi aussi Regarde devant toi Owen Regarde loin Bon à ce qu'il parait Mais il a essayé de faire du vélo Je ne l'ai pas encore vu Oh putain Ca me stresse Je ne sais pas vous dire A quel point ça me stresse C'est pas moi qui l'ai apprise Moi je suis angoissée de fou de ça Je suis vraiment quelqu'un de très angoissée C'est horrible Pour des enfants c'est horrible C'est pas Voilà voilà vous voyez Ça m'angoisse Je vais rien dire mais ça m'angoisse Mais en tout cas c'est la première fois que je la vois rouler sur deux roues Effectivement Bon même si c'est un peu galère Parce que la route ici est très abîmée On est dans les bois Voilà ça reste Elle arrive à rouler à vélo C'est trop cool Et on va bientôt essayer d'apprendre à Owen Et maman elle est choquée de te voir rouler à vélo comme ça Je te jure Il faut que tu te concentres mon coeur Bon Nous y voici nous y voilà En tête à tête avec Mila On va aller Attends c'est une surprise Mila avec ses dents J'en veux plus Attends attends On va aller quelque part mais on ne vous le dit pas Attends Mila elle est trop heureuse d'avoir les dents qui partent en 6-7 Mais moi ça me Et ma mamie aussi d'ailleurs C'est pas de la méchanceté du tout Il faut pas mal le prendre Mila Ça arrive à tous les enfants Tu vois ce que je veux dire Je dis pas ça pour me moquer de toi Vraiment j'ai du mal Ah j'ai du mal de regarder ça je vous assure Et du coup elle fait exprès Mila c'est son père Il faut savoir que Mila c'est son père en fille Et du coup quand elle peut faire des trucs pour me gonfler Elle les fait Arrête Mila s'il te plait J'ai vraiment hâte qu'elle soit partie cette dent parce que là Et l'autre en bas elle commence à être tout de travers Arrête Mila Bon Du coup on va faire un truc pour la toute première fois On va aller pour la toute première fois avec les enfants quelque part Nous ça fait des années qu'on n'y est pas allé Et toi c'est la première fois hein Oui je l'ai jamais Owen encore moins Je passe à la télé Je passe à la télé Salut maman Wesh 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 Je passe à la télé Je vais vous reprendre là-bas Et d'ailleurs on y va avec Charlène et sa petite fille Donc ça va être sympa Qui s'appelle Clémentine et je peux vous dire un secret Non 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 Vas-y tu le Bah en fait Euh Owen est amoureux de Clément Voilà Voilà Ca va aller Ouais Et là On va aller Et là Faut je peux passer C'est celui C'est celui Et du coup c'est quoi tes chaussures ? Elles glissent ? Oui, mais viens ! Heureusement qu'il n'y a personne qui habite en dessous. On est vraiment nuls ! Tous les adultes qui ont joué là, on a tous pu zéro. On n'a pas joué depuis 10 ans. On est nuls. Il a fait un strike juste avant. Franchement, il commence à bien rejouer. Moi je suis la plus nulle de la banque. Mais vraiment. Je suis la dernière. J'ai 17. Là où même Clémentine qui a 2 ans a 43. Je suis vraiment nulle. Je veux bien mais... Que fait l'église ? Ça pervertit la jeunesse. Il y avait des licornes, des chiens et tout. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada